bonsoir mesdames mesdames messieurs bonsoir nabilaï kamara depuis brixel chers compatriens bon ramadan à toutes et à tous chers compatriens c'est en fait nous sommes dans le mois de ramadan alors pour les fidèles musulmans chers compatriens nous souhaitons nous souhaitons que ce mois de ramadan pour cette année-ci soit en fait surtout consacré à la réflexion la grande réflexion parce que la religion la religion disons étymologiquement relier les fidèles entre eux n'est ce pas alors la religion est ce facteur important donc il permet finalement aux fidèles donc de se réunir aux citoyens de se réunir et quand on se réunit il ya la communication nous cherchons la communication et quand la communication elle est bonne donc l'unité est là chers compatriens la vérité aussi se manifeste je profiterai pour ce mois de ramadan pour dire bon écoutez parce que cela fait défaut chez nous que finalement avec ce mois de ramadan pour cette année-ci parce que politiquement ça ne va pas il faut pas séparer la région de la politique parce que écoutez on dirait la religion c'est séparé à la politique c'est vrai mais écoutez la religion c'est quoi c'est pour qu'il y ait la manifestation de la vérité quand vous allez dans les mosquées vous allez à l'église l'imam ou le père en fait parle de cela disons la vérité soyons honnêtes soyons sincères n'est ce pas alors le souhait est que les imams pour ce mois ci en fait essayent de consacrer tout à cela donc dire la vérité soit insincère soit honnête et quand on dit la vérité et qu'on doit être honnête et sincère alors nous savons ce que cela signifie que nos imams soient capables n'est ce pas parce que la région c'est cela l'entente la communication n'est ce pas que les imams nos imams soient capables cela ne signifie pas qu'on fait la politique mais c'est tout à fait important parce que si la politique est désastreuse on ne parlera plus de religion on ne parlera plus la société parce que la religion c'est quand on est ensemble la religion réunit les gens n'est ce pas et quand la politique d'être tout donc on ne parlera plus de religion donc les imams doivent prévoir cela n'est ce pas être capable de dire la vérité à ces politiciens que nous avons en guinée je compoteau guiné très bien ça c'était donc entre parenthèses alors cher compoteau guiné mon thème d'information aujourd'hui je vais parler donc de cassouli fofana et cassouli fofana 1 je parlais de cassouli fofana cassouli fofana qui continue à commettre des devus 1 il a dit je cite je ne peux pas être premier ministre je ne peux pas être premier ministre et natif de la basse côte qu'on casse les maisons des citoyens qu'on casse des maisons on peut mettre ça ça sous-entend qu'on ne peut pas en fait que celui qui peut être premier ministre natif la basse côte et accepter qu'on casse les maisons des basse côtois c'est ça n'est ce pas qu'on casse les maisons des soussous il n'a pas dit ça mais ça c'est ce que ça signifie je comprends guiné très bien c'est une bevue c'est un discours relationnel je vais tout de suite me prononcer là dessus ensuite je parlerai de également de mamadoussila mamadoussila à la une c'est vrai mamadoussila continue il est en colère c'est vrai il est en colère et là il est direct et là il enseigne alpha condé il enseigne en fait il est dit alpha condé il fait dit c'est incroyable il va enseigner cette fois ci alpha condé comment vivre comment faire la politique comment communiquer c'est très important sur le compteur guinéen très bien voilà donc le premier point sur cassou le foufana donc nous l'avons écouté cassou le foufana qui il persiste et signe que alpha condé n'a jamais donné l'ordre en fait de casser les maisons donc l'ordre a été donné effectivement de dégager les emprises des voix publiques mais casser les maisons aller au delà non on en a déjà parlé alors il persiste et là il va jusqu'à dire qu'à c'est le foufana que lui en tant que premier ministre n'était pas accepté premier ministre est natif de la basse côte n'est ce pas donc il peut accepter que les maisons soient cassés que les maisons soient cassés là en basse côte sur le territoire de la basse côte c'est ce qui s'est dit aussi n'est ce pas très bien et là qu'à celui va jusqu'à dire que quand l'état prévoit en fait de construire les infrastructures dans les jeunes déguerpis il 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 dédommage les citoyens avant de lancer des opérations de déguerpissement n'est ce pas voilà finalement le discours commence à changer et très bien et qu'à celui pas aussi des enquêtes qui seront menées pour finalement citer la responsabilité parce que qu'à celui que que le gouvernement ne sait pas en fait d'où est venu l'ordre de casser en fait ses maisons n'est ce pas c'est quand même extraordinaire qu'à celui continue à commettre des horreurs nous avions déjà parlé de d'autres cas qu'à celui dit que le gouvernement ne sait pas d'où est venu l'ordre de casser les maisons on en a tant parlé n'est ce pas c'est des maçons des faussetés et là qu'à celui dit je ne peux pas être premier ministre natif de la basse côte et accepter qu'on casse les maisons des citoyens et ça c'est inacceptable alors c'est quand même extraordinaire il est le premier ministre il dit même moi premier ministre il est premier ministre premier ministre pas un premier ministre de la basse côte n'est ce pas premier ministre guinéien n'est ce pas c'est à dire que les maisons soient cassées en basse côte en moyenne guinée en haute guinée en guinée forestier quand c'est cassé parce que le fondant ne doit pas l'accepter n'est ce pas il doit pas l'accepter c'est inacceptable et là il dit moi premier ministre natif de la basse côte je peux pas accepter qu'on casse les maisons n'est ce pas très bien alors qu'à celui-là montré par là qu'il est en fait un homme de bon sens n'est ce pas un homme responsable qui aime la basse côte qui aime les sous sous ou disons qui aime le territoire la basse côte n'est ce pas les maisons sont cassées il est de la basse côte en plus ce premier ministre n'est pas l'accepter très bien alors moi je vais monter à cassé il faut faire là qu'il n'est il n'a pas de il n'a pas de bon sens il est irresponsable c'est du mensonge n'aime pas la basse côte vous comprenez il est en train de mentir le premier se trouve ailleurs nous savons tous que c'est alpha condé qui a donné l'ordre de casser les maisons là nous avons des supports informatiques les discours d'alpha condé n'est ce pas ce n'est pas seulement au niveau des emplices des voies publiques mais également au-delà des emplices des voies publiques ça c'est clair et net nous savons il y a des discours maintenant qu'à celui tente de sauver alpha condé ils ont commis une grosse bevue n'est ce pas alors finalement il y a il y a eu des voix qui sont levées au sein même du gouvernement ou du parti au pouvoir en disant non ça on ne devait pas le faire n'est ce pas c'est ça maintenant au lieu comme tu l'as dit autrement intérieurement au lieu de prendre des excuses dit bon écoutez ça a été une grosse erreur ils ne feront pas maintenant il passe par la voie du masson je qui doit en fait véhicule ce masson c'est cassouli fofana n'est ce pas alors cassouli fofana il est premier ministre vous comprenez alors il n'est pas content que tout cela se passe le territoire de la basse côte alors moi je vais essayer de suivre comme toujours une logique de raisonnement cassouli donc on casse les maisons en basse côte il est le premier ministre natif de la basse côte il peut pas l'accepter non il est même prêt maintenant comme ils le disent il va avoir des enquêtes des enquêtes pour situer les responsabilités qui a donné l'ordre ou qui ont donné l'ordre de cassé les maisons voilà la réaction de cassouli fofana il n'est pas content et tout de suite il faut des enquêtes n'est ce pas très bien alors moi je me dis cassouli fofana toujours à basse côte le territoire de la basse côte à conakry à koya à bokeh à fria il y a eu des tueries l'armée on a vu la milice politique d'alpha condé massacrer les citoyens à conakry à koya il n'y a pas très longtemps vous rappelez à koya les manifestants désarmés on a vu des militaires des verres rouges tirés sur les manifestants même des femmes ont été tuées il dit bien des citoyens désarmés à koya c'est où koya c'est sur le territoire de la basse côte n'est ce pas basse côte là où est natif cassouli fofana à bokeh également des policiers des militaires ont tué là-bas les gens aussi à fria également à conakry on n'en parle même pas n'est ce pas cassouli fofana c'est aussi la basse côte qu'on a créé c'est la basse côte bokeh c'est la basse côte fria koya basse côte et même qu'india aussi un avis n'est ce pas et cassouli en ce moment à là il s'est pas levé pour dire non écoutez je ne peux pas accepter cela qu'est ce là se passe sur le territoire de la basse côte il s'est pas levé et là on parle des tueries pas de simple déguerbissement pas de simple casse des maisons mais là des gens sont tués des dizaines des gens tués n'est ce pas on tire sur les manifestants des armées chers compétences guinéens et là cassouli le premier ministre natif de la basse côte là il s'est pas levé pour dire je ne peux pas accepter cela non 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 il n'a pas fait trouvez-vous chers compétences guinéens logique cela quand cassouli parle ainsi trouvez-vous sa logique responsable c'est une insulte à notre égard chers compétences guinéens alors cassouli dans le cadre donc des casse donc à conakry waldobrika n'est ce pas alors demande que en fait les responsabilités sur une commission qui est créée facilité par alpha conté pour étudier les responsabilités et essayer de trouver ces gens là qui ont donné les ordres chers compétences guinéens on aurait aussi aimé que cassouli se poserait les mêmes questions quand il y avait des massacres à conakry à croya à dobrik afria à bokeh les mêmes questions pour du coup écoutez nous ne savons pas parce qu'ils se disent quand il ya les massacres quand on dit sur les manifestants ils disent que non nous ne savons pas du tout ce n'est pas les policiers qui dit ni les militaires que ça pourrait être des civils armés alors que cassouli pourrait aussi se poser la question je ne peux pas accepter des théories comme ça sur le territoire de la basse côte il faut situer la responsabilité cherchons effectivement les gens là qui tirent sur les citoyens ça n'a jamais été fait vous vous rappelez depuis toujours ça n'a jamais été fait les militaires ont continué à tirer sur les citoyens sur le territoire de la basse côte aucune enquête menée pour en fait citer les responsabilités n'est ce pas rien et cassouli fanforon maintenant aujourd'hui il y a eu des casse les maisons cassées à conakry nous ne connaissons pas les responsables nous ne savons pas d'où vient l'ordre de casser ces maisons alors une commission est créée pour finalement en fait situer les responsabilités croyez-vous à cela chers compétences guinéens cassouli ne nous insulte-t-il pas s'il vous plaît chers compétences guinéens c'est une insulte c'est une insulte il y a eu des massacres à conakry s'il vous plaît les gens ont été tués le gouvernement dit alfa condé même les ministres tous ils disent non écoutez ce sont pas des militaires ce sont pas des policiers qui tirent de toute façon les enquêtes vont être menées pour arrêter là où ils n'ont pas arrêté les coupables qui les coupables pour avoir massacré les citoyens des centaines de citoyens à conakry à l'intérieur du pays partout là où ils n'ont pas pu trouver le coupable comment voulez-vous qu'ils trouvent les donneurs d'ordres concernant le déguerpissement donc dans la vie de conakry à kouya kouma de brika comment voulez-vous que ce gouvernement trouve les coupables sur le compétences guinéens les coupables ne seront jamais donnés dans le cadre des massacres sur les manifestants vous comprenez les coupables ne sont ils ne vont jamais trouver les coupables parce que les coupables ce sont eux ce sont eux alpha condé ces hommes qui donnaient l'ordre qui encourager même les militaires vous manifestez vous allez envoyer les enfants dans la rue n'est ce pas qui vont à la boucherie donc ils encouragent même les militaires de tirer sur les citoyens et après dire qu'ils vont mène les enquêtes comment vont-ils mener les enquêtes pour arrêter qui si ce sont eux-mêmes les coupables maintenant on nous parle maintenant du cas du déguerpissement il ya une commission qui va faire des enquêtes pour arrêter qui si ce sont eux-mêmes qui donnent l'ordre alpha connaît même qui donne l'ordre vous comprenez ils passeront 50 ans 100 ans sans trouver ce coupable parce que le coupable c'est eux-mêmes chaque qu'est cassouli arrête de nous insurter cet homme là s'il est incapable de démissionner écoutez qu'il s'est taise une fois pour toutes parce que cassouli personne n'a pas pitié de cassouli fofana personne vous savez vous avez entendu cassouli fofana je vais tout de suite publier la vidéo nous avons tous suivi cette vidéo cassouli fofana quand il était encore opposant il n'avait pas encore réjoint alpha condé n'est ce pas d'abord il avait juré que lui son parti n'est ce pas ne va jamais en fait être englouti par un autre parti n'est ce pas il a été démenté et ce qui a été fait son parti a été totalement englouti par le rpg il est maintenant sans parti politique et quand il était opposant qu'est ce qu'il racontait parce qu'il a fait l'une des critiques les plus sévères graves contre le régime tarfa condé cassouli fofana la vidéo existe je vais après ce direct là je vais faire republier en fait cette cette vidéo au cassouli dit clairement que le régime actuel d'arfa condé il était encore opposant en fait est un régime en fait qui méconnaît totalement des valeurs démocratiques il dit en guinée aujourd'hui pour être recruté dans l'administration dans la fonction publique si vous n'êtes pas du rpg n'est ce pas ou appartenant à telle ethnie vous ne serez jamais recruté de toute façon vous aurez mille difficultés pour être recruté dans la fonction publique donc ça veut dire il faut être quand vous êtes du rpg tout sera facile pour vous si vous êtes mal inquiet c'est encore plus facile pour vous pour être recruté dans l'administration car ce fois maintenant il a dit tous nous ont écouté cette vidéo n'est ce pas et aussi il dit pour être enrôlé enrôlé dans l'armée n'est ce pas si vous n'êtes pas du rpg si vous êtes du rpg les choses sont faciles si vous êtes mal inquiet n'est ce pas vous appartenant à telle ethnie tout est facile n'est ce pas vous n'êtes pas dans les deux conditions mon gars ça va être très difficile pour vous car cela il a critiqué ainsi alpha condé alors cet homme là aujourd'hui se retrouvent avec alpha condé on ne fait que l'humilier qui va avoir pitié de lui il savait là où il partait et kalfa condé aussi ne se plaît pas parce que il savait qui était cassé le faux fana où il sait qui est cassé le faux fana chère compétition voilà c'était sur qu'il arrête de nous insulter n'est ce pas alors et surtout en fait quand ils demandent qu'il faut mener des enquêtes s'il vous plaît des enquêtes pour arrêter qui pour dénoncer qui parce que c'est l'alfa condé le coupable vont-ils dénoncer cette commission d'enquête osera t elle osera t elle disons de dénoncer alpha condé par celui qui a donné voilà très bien alors je vais passer à l'autre thème et question de maman d'ici là il est en colère nous savons tous pourquoi il est en colère ça c'est vrai maman d'ici là en fait selon disons je vais parler la configuration politique actuelle maman d'ici là il est le chef de vie de l'opposition nous ne reconnaissons pas donc ça nous le savons déjà mais on va dire les choses telles qu'elles sont normalement aussi là selon la configuration politique actuelle et là dans ce sens là il a droit à un budget le budget du chef de vie de l'opposition alors il dit depuis un an il attend cela il ya la promesse après qu'on lui a dit ouais tu l'auras tu l'auras tu l'auras et finalement absolument rien on ne fait que le tourner n'est ce pas le tourner seulement alors alors finalement il n'est pas content il se rend compte que c'est un pouvoir incompétent maintenant il reconnaît ça c'est un pouvoir incompétent un pouvoir ça lui il s'est dit on comprend maintenant où l'huile comprend pourquoi facon n'a pas réussi depuis jusqu'à maintenant et écoutez parce que en fait ils n'ont absolument rien comme compétence pour gérer une nation c'est clair et il va jusqu'à dire que écoutez alfa conté a totalement appauvri les guinéens donnant l'argent l'argent des guinéens aux étrangers et tout est donné aux hindous aux libanais aux chinois moi je suis là qu'il a dit il est il est dans je peux dire dans le secteur vous comprenez donc tous ceux qui disent c'est cela c'est vrai il le sait très bien que tout est bradé tout est donné aux libanais aux chinois en fait aux hindous qu'il appauvrit la guiné il ne travaille qu'avec les étrangers et il le fait aussi mal comme il n'a aucune expérience qu'il ne sait absolument rien donc on ne fait que l'amadoué en fait les étrangers les libanais les chinois les hindous ne font que l'amadoué chère compétition finalement il dit que moi je suis là qui dit il dit que maintenant la guiné est bloquée il n'y a plus d'argent absolument rien et là ce qui est super important cette critique de moment aussi là à l'égard d'alpha condé il donne une véritable leçon de vie alfa condé je vous l'assure alfa condé dit qu'il est passé par la sorbonne il a étudié il a étudié les professeurs c'est pas quoi 40 ans il est en fait opposant politique moment de cela n'est pas n'a pas étudié un tel nombre d'affaires il n'a pas étudié c'est contre rien mais écoutez ce qu'il dit alfa condé il dit un chef d'état doit savoir écouter savoir écouter un chef de toit chef d'état doit savoir communiquer c'est quoi la communication je vous l'assure c'est un mot de sila qui le dit pas comme en étudiant les termes que j'emploie maintenant mais c'est l'idée même de mamadou sila qu'alfa condé quand vous allez il dit même quand vous allez voir alfa condé vous allez pour un problème on lui explique un problème et quand vous allez lui il va prendre la parole sans arrêt et finalement vous oubliez ce pourquoi vous êtes venu le voir vous oubliez la raison pour laquelle vous êtes venu le voir tellement qu'il monopolis tout toute la parole lui seul il parle c'est comme ça l'affa condé c'est incomplexé il veut montrer qu'il il connaît n'est ce pas il veut montrer qu'il a alors qu'il ne sait absolument rien il ne sait rien parce que cette connaissance là il ne peut pas la véhiculer par exemple j'aurais voulu cela face aux étudiants véhiculer sa connaissance devant les étudiants guinéens il est incapable ou dans un débat politique télévisé comme on l'avait déjà souhaité entre lui et les leaders politiques c'est idéal touré c'est dans le dialogue et tant d'autres il a tous refusé c'est incomplexé maintenant quand il est donc avec un intellecteur à seul voilà il avait monopolisé tout montrer qu'il connaît alors qu'il ne connaît absolument rien maman de cela lui dit qu'il ne sait pas communiquer s'il vous plaît il ne sait pas écouter et communiquer ça veut dire quoi communiquer je vous l'assure maman de cela c'est extraordinaire c'est vrai il dit communiquer mais parce que communiquer n'est ce pas c'est écouter savoir écouter quand votre intellecteur parle vous l'écoutez vous l'écoutez pour le comprendre pas pour le répondre parce que si vous l'écoutez pour le répondre et finalement vous n'allez jamais le comprendre et en ce moment il n'a plus de communication c'est clair alors il faut d'abord écouter l'interlocuteur votre vis-à-vis vous l'écoutez vous le comprenez n'est-ce pas et ensuite vous êtes capable soit de lui poser des questions ou de toute façon voilà d'aller dans le même sens et le vis-à-vis aussi la même chose vous écoutez pour vous comprendre et non pas pour vous répondre parce que vous aussi vous afin qu'on est fait comme ça il vous écoute alors tout ce que vous dites ça n'a pas de sens il vous en que vous terminez n'est-ce pas il il cherche pas à comprendre voilà quand vous terminez lui voilà il a ce qu'il a dit moment de cela dit c'est comme ça le fac on dit il dit un chef d'état doit savoir écouter ce qu'on a rien c'est formidable moi je je félicite moment de cela on dira ce qu'on voudra dire de cette lancée critique du moment aussi là que tout serait organisé en fait en commun accord avec alfa condé pour relancer en tant que chef de vie de l'opposition moi je dis que non ce n'est pas possible la chère compétence guénéen alpha condé ne peut pas accepter jusqu'à ce point qui est moment de cela à jusqu'à ce point c'est impossible chère compétence guénéen et là moi je me dis ce que je veux dire moi aussi là moi aussi là c'est bien c'est bien ce que vous faites mais moment d'ici là vous même vous êtes convaincu que alpha condé ne pourra absolument rien faire n'est ce pas je crois que la meilleure chose pour vous ça c'est à vous donc vous devez réfléchir c'est de vous joindre aux opposants il y a des opposants des vrais n'est ce pas et qui sont c'est dans le galop et s'il y a tous les temps n'est ce pas ensemble ensemble pour finalement dégager cet homme là qui nous fatigue qui appauvrit vous même vous le dites moment d'ici là qui appauvrit les guénéens qui donnent l'argent aux étrangers n'est ce pas moment d'ici là je crois que en vous comportant ici vous feriez en fait gage donc de patroquisme franchement dans la politique ce que vous faites là c'est bien vous critiquez alfa condé les défauts d'alfa condé et c'est clair c'est bien mais pour que cela soit efficace réellement vos critiques soient vraiment efficace effectives en ce moment essayez en fait d'aller dans ce cercle des opposants qui sont là n'est ce pas qui défendent les vraies valeurs démocratiques s'il y a touristes et d'un dialogue et tant d'autres c'est cela alors une fois ensemble c'est en cela parce qu'alfa condé maintenant il faut le dégager tout le monde est en colère contre alfa condé n'est ce pas le fndc en colère contre alfa condé l'opposition la vraie en colère contre alfa condé l'opposition la force en colère contre alfa condé nous avons même le rpg en colère contre alfa condé alors on se demande maintenant on attend le tour de l'armée d'être en colère contre alfa condé parce qu'une fois que tout cela est effectif alfa condé doit aller à travers une insurrection totale on le fait dégager c'est mais ce qui ne vaut absolument rien